Bonjour à toutes et tous, c'est Absolute, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La géographie de la Terre du Milieu est à la fois passionnante et complexe, notamment de par le fait que les espaces aient pu évoluer au fil des âges. Ainsi, s'il est assez simple de situer la Terre du Milieu qui, de par son nom, se trouve logiquement au centre de tout, vous devez possiblement savoir que le Valinor se trouve à l'ouest et que Numénor était entre les deux, ou bien encore que le territoire légendaire du premier âge, le Beleriand, se trouvait là encore à l'ouest de la Terre du Milieu, avant d'être emporté par les flots. La question qu'on peut maintenant légitimement se poser, c'est de savoir ce qui se trouve à l'est, car comme on vient de le dire, les territoires les plus régulièrement évoqués par Tolkien se trouvent toujours à l'ouest ? Et bien si vous vous posez des questions à ce sujet, vous êtes donc les bienvenus, car moi aussi, et je vous propose donc qu'on étudie cette question en voyant d'abord quels sont les territoires les plus à l'est que nous connaissons. Si nous prenons la carte de la Terre du Milieu et que nous commençons par parler de ce qui se trouve au nord-est, nous avons évidemment la célèbre Montagne Solitaire, autrement dit, le royaume d'Erebor, rendu célèbre suite aux attaques perpétrées par le dragon Smaug sur la cité naine au cours du troisième âge. Juste à côté, nous avons la cité de Dale, elle est aussi ravagée par le dragon, avant d'être rebâtie par Bard, l'archer à l'origine du tir qui avait tué la créature. Lors de la guerre de l'anneau, la cité est assaillie par des troupes d'orientaux envoyées par Sauron, ce qui oblige les défenseurs à se replier dans la montagne après avoir perdu leurs deux principaux leaders, Bard et le roi nain Dain, jusqu'à ce que la nouvelle leur parvienne enfin de la défaite de Sauron dans le sud, ce qui leur donne le courage suffisant pour briser le siège des Orientaux. Le fils de Bard prend sa suite, tandis que Thorin, troisième du nom, le fils et héritier de Dain, succède logiquement à son père. Légèrement plus à l'ouest se trouve bien sûr la célèbre forêt de Verbois, ou encore de Grand Peur, où régnait le roi Tranduil sur les elfes Sylvains. Suite à l'ultime guerre contre Sauron, la forêt est entièrement reconquise puis divisée grossièrement en deux entre les rois Kéléborn et Tranduil. Enfin, nous arrivons bien sûr au territoire que nous connaissons le moins, je vais bien sûr éviter de vous expliquer ce qu'est le Mordor étant donné que nous allons surtout nous intéresser aux terres des environs. Nous avons d'abord pour commencer la région de Nurn, située au sud du Mordor, qui donne un accès direct à la mer de Nurnen, et ces terres, particulièrement fertiles et peuplées par des hommes qui deviendraient les esclaves de Sauron, serviraient de garde-manger pour les innombrables orques qui composeraient les armées du Seigneur des Ténèbres. Au terme de la guerre, les esclaves sont libérés et l'autorité sur leur territoire leur est rendue. Derrière ces montagnes se trouve le Kand, un territoire particulièrement mystérieux dont on ne sait presque rien, si ce n'est que ses habitants, les Variag, étaient régulièrement amenés à rejoindre les armées de Sauron lors des divers conflits contre le Gondor. C'était également une terre propice au développement des chevaux, et c'est ainsi que Sauron a pu disposer de forces de cavalerie suite au refus des hommes du Rohan de leur vendre des destriers de combat. Plus au sud se trouve ce que l'on appelle le Harad, où on trouve les fameux Haradrim visibles dans les films. Le Harad était un territoire principalement désertique qui séparait le Gondor et le Mordor du territoire d'Umbar. Ce royaume était immense, et bien que les terres les plus proches des territoires connus soient effectivement désertiques, il n'est pas impossible que de par son immensité, le Harad puisse disposer de tout un tas de climats différents. Il est fort probable qu'on puisse y trouver des jungles et des forêts. Concernant sa faune, c'est de ces terres que seraient originaires les Mumakil qu'on surnomme également les Oliphants. Concernant ses habitants, les Haradrim, ceux-ci étaient divisés en plusieurs clans, souvent rivaux, et au cours du deuxième âge, les différentes tribus ont pu être instruites par leurs visiteurs numénoréens avant que ces derniers ne se décident à devenir leur maître et ne commencent à réclamer qu'on leur verse des tribus. Fort logiquement, Sauron profite de cette situation et parvient également à corrompre ces hommes qui deviennent de puissants alliés. Néanmoins, d'après la légende, deux magiciens bleus seraient apparus à cette époque et auraient fait de leur mieux pour réduire l'influence de Sauron sur ces terres. Au cours du troisième âge, les Haradrim seraient amenés à se confronter au royaume du Gondor et à leurs nouveaux alliés du Rouen, et ce à de très nombreuses reprises. Au cours de la guerre de l'anneau, les armées d'Harad sont remises entre les mains du roi sorcier d'Angmar lors du siège de Minas Tirith, qui peut dès lors disposer d'une puissante cavalerie qu'il peut envoyer contre le roi Théoden lors de l'arrivée inattendue de celui-ci. Le chef de la troupe est lui-même tué lors d'un combat singulier par le roi des Rohirrim. Une fois la victoire du Gondor acquise, le Harad fait la paix avec le roi Aragorn, ce qui leur permet d'entrer eux aussi dans une ère plus apaisée. Mais parlons maintenant des territoires se trouvant vraiment à l'est, et abordons tout d'abord le cas du Rhune, un nom qui englobe toutes les terres se trouvant à l'est du Rovanion. Peu d'histoires nous sont parvenues de ces terres lointaines, il est dit que même Gandalf n'y serait jamais allé, cependant il est tout de même précisé qu'Aragorn quant à lui y serait allé à au moins une reprise, sans que cette histoire ne nous soit jamais parvenue. Sur la majorité des cartes, nous pouvons trouver la mer de Rhune, mais la chose la plus importante à dire concernant ces terres lointaines est certainement qu'on peut y trouver ce que l'on nomme Quivenen, la terre où les elfes se sont éveillés à l'aube du premier âge. Bien évidemment, des hommes ont également été amenés à peupler ces terres, mais ils n'étaient pas les seuls. Plusieurs clans nains ont également pu peupler les diverses montagnes, ceux-ci étaient les clans de points de fer, les barbes raides, les boucles noires et les pieds de pierre. Tous ces clans firent ensuite le choix de venir en aide à leurs confrères lors du troisième âge pour libérer notamment les monts brumeux avant de retourner chez eux. Au terme de la guerre de l'anneau, Aragorn remporte une victoire sur les hommes de Rhune, ce qui leur permet enfin de signer un important traité de paix. Leurs habitants qu'on surnomme les orientaient, disposent d'une longue et très riche histoire. Au cours du premier âge, ceux-ci débarquent un peu plus tard que leurs cousins, les Eddins, sur les terres mystiques du Beleriand. Cependant, il faut tout de même noter que ceux-ci étaient déjà secrètement associés au terrible Morgos, et ainsi lorsque des batailles ont enfin lieu et que la perfidie de ces hommes est révélée, c'est toute leur race qui doit en pâtir, puisque les elfes auraient désormais énormément de mal à faire confiance aux hommes. Quoi qu'il en soit, au deuxième âge, les survivants orientés se réunissent dans des terres bien plus à l'est, où ils survivent sous la domination d'un nouveau seigneur, l'ancien favori de Morgos, un dénommé Sauron. Tout comme leurs ancêtres avant eux, ils succombent aux promesses de richesse du Seigneur des Ténèbres, et acceptent finalement de joindre leur force aux siennes. Il est même dit que l'un des seigneurs orientés, Kamul, aurait reçu comme cadeau l'un des neuf anneaux spécialement forgés pour les hommes. Lors de la guerre de l'anneau et des événements qui la précèdent, les forces militaires du Rhune sont employées sur divers théâtres d'opérations. Ils sont ainsi confrontés au Gondor, mais également au Rohan. Des conflits dont ils sortent très rarement vainqueurs, mais qui permettent à Sauron de juger de la résistance de ses ennemis, tout en gardant en réserve ses propres forces d'orques complètement intactes. Plus tard, certains orientés serviraient le roi sorcier d'Angmar lors du siège de Minas Tirith, tandis que d'autres seraient envoyés bien plus au nord afin d'assiéger les forteresses de Dahl et d'Erebor. Après la guerre, les orientés se retirent dans leur terre mais reste tout de même une véritable menace pour le royaume réunifié d'Aragorn, qui doit donc mener une intense campagne militaire afin de pacifier la région. Bref, voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu et aura répondu à la majorité de vos questions concernant les terres mystérieuses de l'est et du sud de la terre du milieu. Si c'est le cas, je vous invite et vous encourage à laisser un pouce bleu et à vous abonner et à parler de la chaîne autour de vous, c'est vraiment important et ça m'aide énormément. Ensuite, vous avez aussi la possibilité, si vous le pouvez, de me soutenir sur Tipeee, merci à tous ceux qui le font déjà. Si vous avez d'autres questions concernant le riche univers du Seigneur des Anneaux ou bien les autres univers qu'on a déjà pu explorer sur cette chaîne, je vous invite à les poser dans les commentaires. Enfin, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos, c'était Absolute, ciao !